Bienvenue sur Clapétimo, le podcast qui vous fait découvrir l'origine des mots. Une initiative recommandée par le concours francophone Les Mots Nord, avec le soutien de la Fondation Voltaire. Plongeons-nous pour ce nouvel épisode dans un temps ancien. Nous sommes en Grèce, au Vème siècle, avant Jésus-Christ, à Olympie. Les Jeux approchent, les entraînements sont de rigueur depuis des mois et des mois. Les athlètes savent qu'il va falloir bientôt montrer aux spectateurs qui prendront possession de l'amphithéâtre qu'ils sont fin prêts. En passant devant le temple de Zeus, puis celui d'Era, longeons le gymnase là où ont lieu les entraînements pour les lancées et les courses. Arrivons au niveau du stade, accueillant 40 000 spectateurs et de l'hippodrome, où aura lieu dans quelques jours la fameuse course, dont le but, pour chaque athlète, était d'aller allumer la flamme de l'hôtel de Zeus. Gagner, c'est donner son nom à l'Olympiade. Perseu, c'est là, et ne veut surtout pas faire défaut à cette mission. Mais sa flamme intérieure n'est pas là, sa force physique et mentale ne sont pas là. Comment trouver l'enthousiasme pour réussir ? Enthousiasme ? Mais d'où vient ce mot ? Avant de découvrir l'origine de notre mot, quelques synonymes pour vous aider à cerner son sens. On pourrait dire exaltation, optimisme, passion, zèle, fureur. Alors, notre Perseus, que recherche-t-il quand il se dit avoir perdu l'enthousiasme ? Eh bien, ce mot vient d'un mot grec, « enthéos », composé de « n » signifiant « dans » et « théos » signifiant « dieu ». Ainsi, l'on pouvait dire qu'être enthousiaste, c'était être animé d'un transport divin. Perseus est donc dans l'espoir d'être animé par l'énergie des dieux pour pouvoir gagner. Car l'enthousiasme était considéré alors comme une inspiration divine qui prenait possession de quelqu'un. Les Grecs croyaient en effet que cette force des dieux était la source de la créativité et de l'énergie physique. Au XVIe siècle, les poètes de la Pléiade, dont vous connaissez sûrement les illustres noms comme ceux de Ronsard et de Dubélé, pensez aussi avoir cet enthousiasme, cette flamme intérieure, cette fureur dont on parlait dans la liste des synonymes tout à l'heure. On parlait alors de la « fureur poeticus ». Au fil du temps et des siècles, le sens du mot évoluait pour signifier, sans connotation divine bien sûr, un fort sentiment d'excitation, d'exaltation, de passion, de zèle pour faire quelque chose. Et ce zèle va sans nul doute permettre à Perseus de devenir le champion qu'il rêve d'être depuis tous ses mois. Champion ? Ça, c'est encore une belle histoire qui se dessine à travers ce mot. Mais ça, nous le découvrirons ensemble dans le prochain épisode de Clapétimo. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –